... Des menaces tout à fait réelles pèsent sur la vie sur Terre. Et donc, ce sont des sujets qu'il faut traiter de manière sérieuse, parce qu'on le voit jour après jour, les études se multiplient, et si on lit la presse, ces quelques derniers jours, en moins d'une semaine, on a eu confirmation de quelque chose que l'on connaissait déjà, selon laquelle la pollution de l'air tue 600 000 enfants par an. C'est un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est hallucinant. 600 000 enfants meurent à cause de la pollution de l'air. C'est quelque chose, cette information, qui s'ajoute à d'autres du même style, qui désormais tombe dans la banalité. Ça ne suscite rien des commentaires désabusés, sans plus. Et puis, autre élément, là aussi, confirmation, la pollution de l'air favorise les cancers, l'autisme chez les enfants, etc. Toute une série de problèmes de santé. Et puis aussi, le WWF nous dit qu'en 40 ans, 60% des vertébrés ont disparu. Ça fait peur, parce que nous sommes encore des vertébrés. Et nous-mêmes, par conséquent, nous sommes dans le viseur. Et puis, les abeilles qui disparaissent, les oiseaux qui disparaissent, les zones humides, les lacs, les rivières, les marais, qui diminuent à grande vitesse. Et puis, encore une autre information, 400 000 morts prématurés par an à cause de la pollution de l'air, qui s'ajoute aux 600 000 enfants. Bon, etc. Il y a des tonnes d'études qui montrent une réalité qui est très inquiétante. C'est une réalité. C'est une réalité dramatique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment ces questions sont-elles traitées par les gouvernements et par les institutions multilatérales, supranationales ? En fait, on nous propose le réchauffisme. Le réchauffisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le réchauffisme ? Le réchauffisme, c'est une idéologie de diversion, de dépolitisation et de culpabilisation à propos du réchauffement climatique. On ne va pas rentrer dans le débat scientifique. Nous ne sommes pas des scientifiques. Et tout ce que l'on peut dire, c'est que, premièrement, il y a un débat sur le point de savoir si le réchauffement est totalement dû aux activités humaines ou, si c'est un cycle comme la planète en a connu au cours des quelques milliards d'années de son existence, ce n'est pas tellement ça, nous, qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que, de toute manière, quelle que soit la cause du réchauffement, dans un premier temps, il est négatif sous beaucoup d'aspects pour la vie sur Terre. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, la part sur laquelle on peut agir, c'est-à-dire la part des activités humaines, doit nous mobiliser. Mais l'idéologie réchauffiste, le réchauffisme, donc, va organiser d'abord de la diversion. La diversion consiste à éviter de mettre en cause les politiques néolibérales. Tout simplement, ce n'est pas très compliqué, parce que quand on essaie de montrer que c'est une activité humaine en soi, d'ailleurs, l'expression même d'activité humaine est extrêmement contestable. Ce ne sont pas n'importe quelles activités humaines. C'est l'activité, c'est le mode de production et de consommation dans la société depuis des décennies, depuis la révolution industrielle même. C'est-à-dire la production industrielle, la production agricole, les transports. Voilà des causes de cette situation qui joue sur les pollutions diverses, la réduction de la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Telles sont les causes. Les politiques néolibérales, pas seulement le capitalisme, parce que c'est vrai qu'à gauche, certains qui utilisent encore cette expression de capitalisme disent que le réchauffement est lié au capitalisme et qu'il y a incompatibilité entre la protection de l'environnement et le capitalisme. C'est extrêmement réducteur. Les pays qui se réclamaient du socialisme n'ont pas fait mieux, peut-être même pire dans un certain nombre de domaines. Donc ce n'est pas seulement le capitalisme, c'est le mode de production et de consommation qu'il faut remettre en cause de manière profonde. Ce que nous avons commencé à élaborer dans le programme du parti, les premières parties de ce programme, où nous développons une conception tout à fait différente de l'activité économique, de ce qu'est l'économie, la production pour la survie de l'espèce, l'économie conçue de cette manière. Alors, diversion donc par l'idéologie réchauffiste. La cause, les politiques néolibérales, le libre-échange, comment est-il possible que les... à la fois les gouvernements, mais également toute une série de braves gens qui s'inquiètent de cette situation à juste titre, ne fassent pas le lien entre le libre-échange et le réchauffement climatique, pour se limiter à cette question. Ça va de soi que cette noria permanente d'avions, de bateaux, de camions a un effet absolument négatif sur l'environnement et qu'il faut bien réduire le commerce international. Il faut s'engager dans cette voie, ce que nous proposons, par des mesures protectionnistes. Mais personne ne fait le lien entre, d'un côté, ce qui est dénoncé comme réchauffement climatique, atteinte à l'environnement de toutes les façons, et le libre-échange. Donc c'est à nous de faire avancer ces idées. Et puis, on peut également soulever des questions qui ne sont pas très simples. Le tourisme, c'est sympa le tourisme. On nous dit que grâce à l'Union européenne, grâce à l'euro, on peut circuler plus facilement au sein de l'Union européenne et dans le monde. Mais la masse des transports aériens qui sert au tourisme est un facteur énorme de réchauffement climatique. C'est-à-dire, en fait, celui qui prend l'avion a une part de responsabilité dans la situation, qu'on le veuille ou non, factuellement, objectivement. Donc il y a des questions compliquées parce que quelles conclusions tirons-nous de cela ? Est-ce qu'il faut réduire le transport aérien ? Et comment s'y prend-on ? Comme pour le transport par camion et par bateau. Comment s'y prend-on ? On voit tout de suite un lien avec la démocratie parce que certains auteurs, certaines forces politiques expliquent que finalement, si on veut parvenir à résoudre le problème environnemental et le problème du climat, il faudra faire preuve de mesures autoritaires. Parce que les peuples, comme dans bien d'autres domaines, ne sont pas capables de prendre les décisions qui permettraient de résoudre les problèmes. Il faut donc des gouvernements éclairés qui limiteraient le pouvoir du peuple et imposeraient des mesures permettant, soi-disant, de résoudre les problèmes environnementaux et de réchauffement climatique. Donc il y a diversion. Alors on peut ajouter également à tout cela la croissance économique parce que la croissance économique mesurée par le PIB, mais c'est un facteur majeur de réchauffement climatique. On ne peut pas d'un côté se lamenter sur le réchauffement climatique, affoler la population et d'un autre côté, regretter, comme le font les mêmes, que la croissance économique n'est pas suffisante. parce que plus il y aura de croissance économique avec ce mode de production et de consommation, plus il y aura de réchauffement climatique. Mais comment les gens censés ne font-ils pas le lien entre ces deux discours parfaitement contradictoires ? Et comment ne pas considérer que ceux qui tiennent ces discours sont des, je ne sais pas comment les appeler, mais des gens qui ne sont pas sérieux ? Des imposteurs, voilà, très bien. C'est quand même simple à comprendre qu'on ne peut pas dire deux choses contradictoires en même temps. Certes, c'est très bien. Et puis, il y a donc la diversion avec le réchauffisme, avec l'idéologie du réchauffisme, et il y a également la dépolitisation. L'objectif de cette idéologie du réchauffisme, c'est de dépolitiser tous les sujets, et bien entendu, les sujets de l'environnement, puisque le réchauffement climatique serait lié aux activités humaines, on n'est plus dans la politique. C'est une sorte de nature humaine que de développer des activités qui aboutissent au réchauffement. Et en aucun cas, la question du réchauffement, de l'environnement, n'est posée en termes politiques. Ça veut dire quoi en termes politiques ? Ça veut dire la capacité des peuples à débattre de ces questions en toute liberté et à décider, à choisir. Mais on ne peut plus choisir, nous dit-on, parce que ce qu'il faudrait pour résoudre les problèmes, c'est d'agir à l'échelle mondiale. Parce que ça paraît évident, le réchauffement ne concerne pas des zones spécifiques qui seraient particulièrement soumises à ces problèmes. C'est un problème général. C'est un peu comme après Tchernobyl, où on nous avait dit que le nuage radioactif ne s'était pas arrêté à la frontière. C'est un argument de bon sens. En effet, c'est tout à fait exact. Et donc, le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. Donc, raisonnement apparemment de bon sens, il faut agir à l'échelle mondiale. Très bien, on est d'accord. Sauf que, à l'échelle mondiale, les organisations supranationales, que sont l'OMC, qui favorisent le libre-échange, et donc, l'OMC, c'est quoi en termes de réchauffement climatique ? C'est un des facteurs principaux du réchauffement climatique. Est-ce que l'on croit que l'OMC va se tirer une balle dans le pied et considérer qu'il faut prendre des mesures pour arrêter le libre-échange, ou le stopper, ou le ralentir d'une façon ou d'une autre ? Mais c'est le contraire qui se passe. Si on prend le FMI, c'est la même chose. Si on prend l'OCDE, c'est la même chose. Si on prend l'Union européenne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on nous explique que la solution est mondiale, et que si on veut résoudre le problème, il faut voir tout le cinéma avec la COP21. C'est une immense opération politique et idéologique. Et, malheureusement, toute une série de gens, de groupes, plongent complètement dans cette affaire-là, dans le réchauffisme. Pour eux, il n'y a pas de solution nationale. En tout cas, pour eux, il y a une divergence, une contradiction entre l'action au niveau mondial et l'action au niveau national. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut articuler les deux. Il faut lutter pour qu'il y ait des mesures internationales. Mais il ne faut pas lutter les yeux fermés, parce qu'on sait très bien qu'à l'échelle internationale, vide de peuples, les instances internationales, les peuples ne sont pas là. Il n'y a pas de souveraineté du peuple. Ça n'est pas là que l'on trouvera des solutions. On trouvera des solutions par des mesures nationales, par l'ajout, plus ou moins chaotique, de mesures nationales quand les peuples le décideront. C'est comme ça que les choses avanceront. Et donc, il faut bien expliquer que ce ne sont pas des gouttes d'eau qui seront décidées à l'échelle nationale, mais un engrenage politique vertueux qui doit faire que l'addition des initiatives nationales prises pour la protection de l'environnement contre le réchauffement climatique sont le facteur essentiel, la dynamique politique qui permettra de faire basculer par un effet boule de neige, espérons-le, toute une série de pays vers des mesures qui permettront de résoudre les problèmes. Sauf qu'il faut quand même avoir les pieds sur terre. Les plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis et la Chine, ce n'est pas demain la veille qu'ils vont prendre ce genre de mesures. La pression extérieure sur eux est égale à zéro. Personne ne fait bouger les États-Unis, personne ne fait bouger la Chine. Ça ne peut venir que de l'intérieur par une mobilisation des peuples américains et chinois. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il faut avoir les pieds sur terre, sortir des postures plus ou moins affectives, morales, sentimentales, romantiques. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Alors, dépolitisation et puis culpabilisation. Parce que les classes dominantes après la crise de 2007-2008, la crise financière, qui a encore des effets, ce que l'on appelle le populisme, est une conséquence directe, ce n'est pas la seule, mais c'est une conséquence directe de la crise de 2007-2008, avaient besoin de redorer leur blason. Ils voyaient la situation leur échapper. Il fallait relégitimer le système, relégitimer les classes dominantes. Et un des moyens pour y parvenir, qui a été très bien pensé, c'est de trouver un sujet consensuel, un sujet pour lequel tout le monde est d'accord spontanément, un sujet non conflictuel, non politique, parce que la politique, c'est le conflit, c'est l'environnement, le climat. Le climat est le sujet idéal pour permettre de relégitimer l'action des firmes multinationales, des institutions supranationales, des gouvernements, et on voit que toute une série d'organisations de gauche, attaque, etc., plongent là-dedans, complètement aveuglées, manipulées par cette idéologie du réchauffisme. Alors, la culpabilisation discrète est un moyen assez efficace, parce que, encore une fois, dès lors que l'on parle d'activités humaines, sans préciser, on a tous une part de responsabilité, ce que je disais tout à l'heure à propos des voyages en avion, ou même en voiture, il ne reste plus que la trottinette non électrique, le vélo, la marche à pied, des trucs comme ça. Bon, donc, attention, parce que ce ne sont pas les peuples qui sont coupables, ce sont les classes dominantes qui ont mis en place le mode de production et de consommation. Ce sont eux qui sont responsables du système. Alors, évidemment, les peuples ont aussi une part de responsabilité, c'est de ne pas y voir clair, et de lutter insuffisamment, bien entendu. Mais la première responsabilité, elle est du côté de ceux qui ont installé le système et qui en tirent des bénéfices. C'est pour ça qu'ils ont installé ce système et ils n'ont pas l'intention de renoncer à ce système. Alors, diversion, dépolitisation, culpabilisation, tels sont quelques-uns des ingrédients de l'idéologie du réchauffisme. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est la nécessité de changer le mode de production et de consommation. Encore une fois, nous avons avancé dans cette direction. Il y a besoin de décroissance. On l'a dit, on l'a écrit. pas la décroissance comme on parle certains décroissants où il faut que tout décroisse. Pas du tout. Parce que certaines choses doivent décroître. Le commerce international, les émissions de gaz à effet de serre, la surconsommation. Mais d'autres activités doivent croître. Il faut que l'alimentation s'améliore, il faut que l'agriculture bio se développe. il y a toute une série de choses qui doivent croître. Donc, ça n'est pas la décroissance comme un principe absolu, mais un changement du mode de production et de consommation. Et on peut d'ailleurs pour nous articuler l'action individuelle et collective. Il ne faut pas se moquer des gens qui essaient de modifier leur comportement individuel. Ils ont raison. Mais simplement, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il faut articuler cette action individuelle pour qu'elle soit vraiment efficace à une action collective et à une action politique, pas simplement une action d'intérêt général. Il faut entrer sur le terrain politique. articulation de l'individuel et du collectif, articulation de l'action nationale et de l'action européenne et mondiale. Nous, nous sommes des articulateurs. On ne veut pas séparer, opposer. Il faut qu'il y ait convergence de ces différentes opérations. et pour terminer sur cette introduction un petit peu longue, pour illustrer l'hystérie réchauffiste dans laquelle nous sommes, il y a l'exemple des Pays-Bas. Le 9 octobre, ça date d'il y a quelques jours, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, la cour d'appel de l'AE a ordonné au gouvernement des Pays-Bas de réduire la diffusion des gaz à effet de serre. Alors, on ne peut que s'en réjouir, a priori. C'est une excellente décision, puisqu'il y aura moins de pollution. Et on a vu, quand cette information a été diffusée, l'enthousiasme de toute une série de groupes de gauche, écolo, etc., qui étaient très contents et qui ont dit ben voilà, voilà ce qu'il faut faire, bon. Mais en quoi il y a un problème ? En quoi il y a un problème dans cette affaire-là ? Est-ce que les juges des Pays-Bas sont des experts scientifiques hyper pointus capables de porter des jugements sur ce genre de questions ? Certainement pas. C'est-à-dire qu'en fait, on voit au travers de ce micro-exemple, la manifestation de l'idéologie que nous dénonçons qui est celle de la gouvernance par les traités et par le droit contre la politique. politique, c'est-à-dire que là, c'est un exemple du gouvernement des juges. Parce que qui doit prendre des décisions concernant, par exemple, la baisse des émissions de gaz à effet de serre ? Ce ne sont pas les juges. C'est le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, des décisions des gouvernements ou des décisions des parlements. En aucun cas, les juges ne sont habilités à prendre ce genre de décision. Parce que là, on voit bien la dépolitisation du sujet, on voit bien les atteintes à la démocratie et on voit bien l'hypocrisie. Parce que quels sont les attendus de ce jugement de la Cour d'appel de l'AE ? Comme ils n'ont pas d'éléments dans le droit des Pays-Bas sur lesquels s'appuyer, ils invoquent toute une série de traités internationaux ou d'accords internationaux en disant « Voilà, à l'échelle internationale, il y a telle et telle déclaration, tel et tel accord, l'accord de la COP 21, etc. » Donc, nous sommes fondés en droit à décider une baisse, puisque le gouvernement ne fait pas son boulot, une baisse de l'émission des gaz à effet de serre. Mais, on pourrait leur dire que l'Organisation internationale du travail, par exemple, a publié de très nombreuses conventions qui ne sont pas signées par beaucoup de pays, que certaines constitutions évoquent le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, et qu'on pourrait attendre par symétrie, par parallélisme des formes, que ces cours d'appel prennent également des décisions contraignantes pour supprimer le chômage, pour améliorer la protection sociale de la population, etc. C'est une farce. C'est une farce. Pourtant, des groupes de gauche et des colos sont hyper contents et voient un premier succès dans l'action. c'est une grave erreur parce que si on accepte le détournement de la démocratie comme on l'observe dans ce cas, eh bien, on va encore aller plus loin dans l'autoritarisme que nous voyons se développer. Sous-titrage ST' 501